La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'arrestation d'Ousmane Sonko est en vedette dans les journaux parus ce jeudi 4 mars 2021. Réoumi Quotidien revient sur les menus de l'arrestation de Sonko pour troubles à l'ordre public et barre ce titre à sa une. Réoumi renseigne dans ses colonnes précisément à sa page 5. Ousmane Sonko a été cueilli hier aux alentours de Mermoz avant d'être placé en position de garde à vue. Il est poursuivi pour les délits de troubles à l'ordre public et de participation à une manifestation non autorisée. Maître Bambassissé, un de ses avocats, détaille dans ce journal l'arrestation de Sonkillion et indique que ceux qui l'ont fait arrêter ont agi ainsi car, pensant qu'une fois au tribunal, Sonko sera peut-être placé sous contrôle judiciaire et il va sortir triomphalement, ce qui ne fera pas leur affaire et donc ils l'ont collé une infraction pour régler définitivement le problème, conclut l'avocat. Ainsi, Ousmane Sonko est placé en garde à vue à la section de recherche et ses souteneurs ont saisi l'occasion pour brûler des pneus des magasins, entre autres pour manifester leur mécontentement. Rapporte Réoumi Quotidien, l'observateur, rapporte le chaos debout et propose le récit d'une journée de guérilla urbaine à Dakar en texte et en images. Vox Populé aussi raconte des scènes de chaos après l'arrestation de Sonko et fait la chronique d'une folle journée à Dakar de sa page 2 à 7. La capitale a subi la furie des manifestants avec des affrontements, des destructions, pillages, incendies, arrestations qui ont rythmé un mercredi noir. Note ce journal et le journal Sud-Cotidien signale Dakar sans dessus-dessous avec l'affaire suite Bouti. L'AS, pour sa part, fait état d'émeute dans le pays après l'arrestation d'Ousmane Sonko. Le PASTEF sonne la révolte et met le feu partout. Pendant que des nervis font la loi en lien et place des forces de sécurité, Le préfet de Dakar, lui, s'est fait vitupérer par la presse qui l'a fait gazer, rapporte toujours l'AS. L'AS, déroule le film d'une démocratie encore chahoutée avec l'arrestation et le placement en garde à vue d'Ousmane Sonko et livre la réaction d'hommes politiques et de membres de la société civile. Réoumi-Cotidien, pendant ce temps, nous fait part de la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a taclé Macky Sall pendant qu'Amnesty International exige la libération de Sonko. Sonko, qui garde le silence même sur son identité, selon Libération, qui livre des révélations inédites sur les échanges lors de son arrestation. Libération fait état aussi d'antifada au cœur de Dakar et dans des régions, informant que plusieurs stations totales et des magasins au champ ont été brûlés ou saccagés. Pendant ce temps, le CNRA menace de couper le signal à des télévisions, nous apprend Réoumi-Cotidien, qui renseigne que l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel pour faire annuler la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Ainsi, l'Obs signale le juge d'instruction face à l'obstacle du recours au Conseil constitutionnel et fait état de controverse autour de supposés nervis escortés par la police. Dans les colonnes de ce même journal, l'administration pénitentiaire confirme et s'explique sur l'isolement à nu de Guimarius Sagna. Réoumi donne aussi des nouvelles de l'activiste et affirme que Guimarius est enfermé seul, tout nu, à la prison du Cap-Manuel. Et Libération, au même moment, nous dit tout sur les conditions du contrôle judiciaire de la patronne de Suite-Bouti et raconte comment le juge a isolé Ndaira Dindiaï. Elle est interdite d'exercer ou de faire des déclarations publiques sur l'affaire Suite-Bouti durant toute l'instruction, révèle ce journal. La propriétaire de Suite-Bouti a été placée sous contrôle judiciaire pour incitation à la débauche et complicité de viol, nous apprend pour sa part L'I-Cotidien. Dans le quotidien Vox Populi, on nous apprend que le gouverneur de Dakar a réquisitionné l'armée pour faire revenir l'ordre. Au même moment, dans ce même journal, Antoine Félix-Diom, ministre de l'Intérieur, menace et déclare « Force restera toujours à la loi, pas de concession ». Antoine précise aussi que les gros bras en pick-up ne sont pas dénervis. Et sur l'arrestation de Sonko, Antoine Félix-Diom, dans l'AS indique qu'il appartiendra à la justice de dire s'il y a infraction ou pas. Se penchant sur l'arrestation et le placement en garde à vue de Ousmane Sonko, le témoin titre est de 3 pour Macky. Ce journal indique en nevant de pouvoir et sous le motif les plus fallacieux, l'actuel président de la République a jeté en prison ses plus sérieux opposants. Et l'évidence fait zoom sur ces violations exercées sur Ousmane Sonko, qui était en chemin pour la justice et qui a été extirpée puis placée en garde à vue. Et tout ceci, aux yeux de 24 heures, représente les argutis d'un pouvoir finissant. Loin de cette affaire, Sonko, Dakar Times propose un dossier sur la sécurité des systèmes d'information et fait focus sur la stratégie sénégalaise de cybersécurité. Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, Réoumi Quotidien renseigne que Macky a réceptionné 324 000 doses de vaccins COVAX hier. Le même Macky, en conseil des ministres, a invité à protéger les femmes contre toute forme de violence, rapporte Lille Quotidien. Le Quotidien du sport stade annonce un duel de Lyon pour la CEO entre Mané et Mindy à l'occasion de l'affiche de la Premie Ligue. Liverpool-Til s'y prévue à 20h15. Et dans Sounoulombe, l'on signale Lagdo et Heme pour baliser la voie le 4 avril en attendant Balagouigi, Amma, Boényang pour Pekin et Guédiouaille où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.